Si la maison connectée vous intéresse, voici un exemple de ce que l'on peut faire aujourd'hui avec une box domotique. Nous allons programmer un système qui envoie automatiquement une alerte et qui coupe le chauffage si on a oublié par exemple de fermer la fenêtre. Alors comment on fait ? Eh bien on prend par exemple un radiateur complètement idiot, ce n'est pas du tout un radiateur domotique sauf qu'il a quand même ce qu'on appelle un fil pilote comme on trouve sur des tas de radiateurs aujourd'hui. On va le démonter et à l'intérieur on va intégrer un petit module sans fil technologie Z-Wave qui va rendre ce radiateur connecté. On va ensuite sur la fenêtre qui est ici ajouter deux choses un capteur d'ouverture de porte et de fenêtre. Chaque fois que j'ouvre la fenêtre c'est détecté par le capteur. Et troisième élément est bien tout simplement un thermomètre, une sonde qui va mesurer la température en temps réel. Et pour que ça marche il nous faut un cerveau. Ce cerveau c'est la box domotique et nous on a choisi la box idomus de la société Connected Objects qui est un produit français. Pas trop compliqué néanmoins suffisamment puissant pour faire plein de choses. Très ouvert puisqu'elle est capable de gérer énormément de protocoles. La box vous la connectez à votre réseau domestique et c'est parti. Alors maintenant j'aimerais bien que lorsque la fenêtre est restée ouverte trop longtemps par exemple et bien le chauffage se coupe, je reçoive une alerte sur mon téléphone mobile. Mais cela uniquement s'il fait très froid dehors parce que si c'est en plein de pied c'est pas grave en fait. Comment faire ? Et bien grâce à l'outil de programmation qui est fourni avec la box grâce aux règles de programmation. Attention fenêtres des parents ouvertes depuis plus de 30 minutes et température extérieure basse risque de refroidissement de la pièce. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !